Il n'y a pas beaucoup de raisons d'être très optimiste à Gaza. La situation est difficile, que ce soit au niveau politique, économique ou autre. Les grandes tendances sous-jacentes ne poussent pas à l'optimisme. Ceci dit, quand on voit la qualité des gens avec qui on travaille et le potentiel qu'il y a dans les enfants qu'on éduque et le fait que la grande majorité des gens ici sont des gens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est une vie normale et qu'ils sont finalement très civilisés, nous ça nous donne de l'espoir et notre travail c'est très opérationnel, c'est donner une éducation aux enfants, préserver l'intégrité de la société à Gaza de manière à ce que si la situation s'améliore, les gens puissent reprendre le cours d'une vie normale.